... Près de 200 personnes, majoritairement partisans du parti MAPAR, ont assisté dimanche aux commémorations de la tuerie du 7 février 2009 à Antananarivo, à Madagascar. Étant un ex-militaire, je peux dire qu'avant de tirer, les militaires auraient dû faire une sommation, soit prévenir les manifestants, qu'ils allaient ouvrir le feu. Ce jour-là, j'étais agent de sécurité. Les gens derrière moi s'écroulaient sous les balles et moi, je m'étais caché sous les cadavres. Une djerbe a été déposée devant le palais d'Ambouis-Oroïta, où la garde présidentielle de Marc Ravalomanana avait tiré sur des manifestants, dont le mari de cette dame. Il a lutté, il a baissé son sang par amour pour la nation. Oui, il a lutté par amour pour ce pays. Jusqu'à ce jour, la vérité n'est pas encore révélée. Un manque de responsabilité, selon certaines autorités malgaches. Je ne me suis jamais dérobé de ma responsabilité. Mais le problème, c'est que l'on n'ose pas dire la vérité, effectivement sur la responsabilité respective de chacun sur cette affaire-là. Il appartient aux entités investies du pouvoir de déterminer qu'est-ce que c'est la responsabilité. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais nullement, de toute façon, je me garde de dire quoi que ce soit en ce qui concerne la responsabilité. Mais une chose, il y a un fait constant, c'est qu'il y a eu des martyrs qui sont tombés sous les balles de la dictature. La tuerie du 7 février 2009, qui s'est produite sous le régime de l'ancien président malgache, Marc Ravalomanana, a fait 87 morts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501